Namaste les divins et les divines, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous profitez de ce long week-end, plus ou moins ensoleillé, et pour ceux et celles qui travaillent, bon courage, donc cette semaine ça ne va pas être un horoscope hebdomadaire, mais mensuel pour le mois de juin, puisque lundi nous sommes le 30, donc je vous fais un horoscope pour le mois de juin, donc avec une partie professionnelle et une partie, on va dire, émotionnelle, relationnelle, sentimentale, à vous de prendre ce qui vous concerne, comme d'habitude, puisque c'est un tirage général, donc pour chaque signe, un grand merci aux nouveaux abonnés, et oui, il y en a encore, on grimpe, on grimpe, bientôt 600, et donc merci à ces nouveaux et nouvelles venues, notamment de Montréal, de Liverpool, et encore plus loin, de Tahiti. Voilà, donc Namaste à vous. Sinon, bon anniversaire aux Gémeaux et aux Gémettes, puisque nous nous rentrons dans leur signe, le premier décan pour l'instant, sinon, comme d'habitude, vous trouvez toutes les références des cartes, là j'ai changé un petit peu de jeu pour que ça vous change un peu aussi, donc tout est en descriptif en dessous, là, vidéo. Donc voilà, encore un grand merci aux nouveaux, et puis à ceux qui me suivent, qui me likent, qui me partagent, et qui aussi s'abonnent. Donc, comme d'habitude, si votre signe principal ne vous parle pas, ça ne vous dit rien, allez voir votre ascendant, ou votre signe opposé, éventuellement. Donc, voilà pour cette nouvelle vidéo. Donc, très bonne écoute, et très bon, ton bonne vidéo, tout simplement. Namasté. Namasté les taureaux et les tourettes. Alors, la première carte qui est tirée de l'oracle au quotidien, comme d'habitude, va vous donner un ordre général pour le mois de juin. Après, on va dire le professionnel et le sentimental, mais la première carte, désolé, attention à la fraude. Donc, non. Alors, plus sérieusement, ce n'est pas une question de... Mais c'est, bon, il va falloir faire peut-être attention à qui vous vous confiez, peut-être changer vos mots de passe, si vous voulez signer un contrat, même ça, ça peut être au niveau professionnel, on va généraliser. C'est faire attention aux petites lignes en bas, qui pourraient vous contraindre à des choses auxquelles vous ne pensiez pas. Il y a vraiment ce faire attention de ce que vous signez, de ce que vous confiez. C'est vraiment, d'ordre général, mais c'est vraiment, même sur le plan professionnel, ou même sur le plan sentimental, attention de ne pas vous dévoiler. Il y a ça aussi. Il faut vraiment prendre ça dans le centre général. Ce n'est pas pour autant qu'on va vous piquer votre portefeuille. Mais, par exemple, si vous êtes dans le boulot, vous voulez... On vous demande de faire une création, de ne pas la divulguer trop tôt à vos collègues qui pourraient vous piquer l'idée. Pareil, vous voulez faire une surprise d'anniversaire, attention de ne pas le dire à Tata Huguette pour qu'elle va tout répéter à tout le monde. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là, mais ça ne veut pas dire qu'il faut vous enfermer à clé, vous barricader et tout ça. Donc là, c'est vraiment faire attention d'ordre général. Et puis, peut-être pas du tout, après, apprendre que ce qui vous concerne. Mais, on vous avertit quand même. Le mec, il met le gros doute partout. Non, non, allez, sérieusement. Ensuite, donc là, on aborde le professionnel. Donc, avec l'oracle d'Arnon, vous avez eu... Jamais seul. Vous allez me dire, c'est un petit peu contradictoire. Il faut que je ne sois pas seul, je suis entouré. Mais bon, voilà. Je pense qu'il va falloir faire un petit contrôle de... Jusqu'où vous pouvez aller pour faire confiance aux autres. Mais par contre, sur le point professionnel, alors quel que soit votre job, vous ne serez jamais seul, que ce soit par les employés, les collègues, les patrons. Alors, je ne sais pas si vous mettez des choses en place ou pas. Si vous êtes dans la création ou pas. Si vous voulez changer de boulot, changer de bureau, changer de collègue. Mais, sachez que dans ce que vous allez entreprendre, ce que vous allez faire, ce que vous allez dire, vous serez toujours accompagné. Il y aura, même si vous êtes une dizaine de personnes dans un bureau, il y aura peut-être une personne qui va vous soutenir, qui va vous aider. Donc, si par moment, vous pensez que sur le point professionnel, ce n'est pas terrible, sachez qu'il y aura toujours au moins une personne pour vous conseiller, pour vous rassurer et pour vous aider. Il y a ça. Ensuite, avec l'oracle des faits, vous avez eu exprimer votre individualité. Hop là. Laissez votre vrai moi rayonner, car vous êtes formidable. Donc, là, c'est pareil. Sur le plan professionnel, vous pouvez y aller, parce qu'automatiquement, vous allez avoir les bonnes idées. Vous allez avoir les bons ressentis. Bon, si on vous demande de faire, bon, même, ne soit-ce qu'un dossier où il n'y a que des chiffres, vous allez savoir présenter le tableau qu'il faut, vous voyez. Vraiment, au niveau professionnel, si vous vous laissez aller avec votre intuition, vous allez faire du bon boulot. En même temps, il y a ce côté où vous êtes quand même accompagné, que donc, il y aura toujours quelqu'un pour dire, oui, ça, c'est une bonne idée. Même, contrairement à, je veux dire, à tout le reste, s'il y a dix personnes qui pensent non, et qu'il y en a une qui pense oui, cette personne-là sera toujours assez influente, pour vous mettre en avant, pour vous permettre d'exposer et de créer ce que vous avez envie de faire sur le plan professionnel. Donc, n'hésitez pas, mais surtout, bon, il y a toujours cette mise en garde, on va dire, pour la garder dans un petit coin, mais en même temps, on a l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, il y a des petites réticences, il y a des petites peurs, j'aime pas appeler ce mot-là, parce que, bon, c'est pas une très bonne vibration, mais, voilà, il faut oser vous mettre en avant, oser vous affirmer aussi. Bon, c'est pas le côté, il faut imposer, mais, au moins, émettre vos idées, émettre vos créations, et, si vous voulez réorganiser tout un bureau, essayez, et vous serez toujours, je pense que vous serez suivi, donc il n'y a pas de souci, à ce niveau-là, au niveau de l'innovation, de la création. Ensuite, avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez eu le trésor du dragon, protéger l'avenir. Donc, vous voyez, ça rejoint la première carte pour l'ordre, c'est-à-dire, si vous faites ce qu'il faut, si vous exposez vos idées, sans trop les détailler, jusqu'à la finalité, jusqu'à temps que ça soit signé, que ça soit acté, que ça soit accepté, voilà, et c'est ça, vous allez avoir vraiment, vous avez tout en vous, pour aller vers où vous voulez, sur le plan professionnel, que ça soit, vous soyez à votre compte ou pas, il y a vraiment, sur le plan professionnel, il y a vraiment de très bonnes choses, mais, voilà, il faut faire tout en finesse, tout en douceur, accepter de l'aide, de n'importe qui, évidemment, pas tout dévoiler, mais juste ce qu'il faut, pour entre guillemets, appâter, mettre l'eau à la bouche, mais je pense qu'il y a, il y a un côté un petit peu de stratégie, et vous allez réussir, il y a vraiment, il y a vraiment ce côté, vous avez la force qu'il faut, justement, pour l'énergie, et les idées, pour mener votre projet à bien, quel qu'il soit, voilà, pour le côté professionnel, maintenant, nous allons passer au côté sentimental, relationnel, émotionnel, on englobe un peu de tout, donc à vous de voir, donc avec le, l'oracle, pardon, des anges et des cristaux, vous avez eu, pierre de lune, un plus grand, une plus grande intuition, soyez davantage conscient, de votre connaissance, intérieure, car elle est fiable, et pas faible, si vous aversez les deux lettres, ça ne veut pas dire la même chose, donc là, elle est fiable, donc, sur le plan sentimental, sur le plan relationnel, émotionnel, peut-être que vous n'osez pas exprimer certaines choses, ou que vous ne savez pas trop comment les exprimer, s'il faut les exprimer, donc là, sur le plan sentimental, toujours d'ordre général, il faut que vous suiviez votre intuition, si vous avez envie de déclarer votre flamme, et bien allez-y, si, au fond de vous-même, vous savez que, c'est toujours pareil, à partir du moment qu'il y a un doute, pour telle ou telle solution, telle ou telle, comment dire, envie, c'est peut-être pas, essayer de voir les choses autrement, inverser les choses, et peut-être voir un petit peu, à moyen terme, si en faisant, en déclarant votre flamme, ou autre, en acceptant d'aller vivre avec telle personne, ou justement, de nouvelles relations, qu'est-ce que ça va vous procurer, qu'est-ce que ça va vous amener, à moyen terme, il y a un peu ce côté-là, mais il faut faire aussi, vous savez que vous êtes, vous êtes comme ça et comme ça, dans telle et telle situation, avec les autres, donc, à vous d'aider, de prendre la solution, en fonction de ça, mais, surtout, ne vous mentez pas, si, si vous ne sentez pas la personne, j'ai entre guillemets, dit-lui, bon, avec diplomatie, évidemment, mais voilà, il faut, que vous soyez, en osmose, avec ce que vous ressentez, à l'intérieur, sur le plan relationnel, émotionnel, donc, si vous avez envie, de déclarer votre flamme, allez-y, mais si vous avez envie, de non, je ne veux pas aller plus loin, ou bon, vous ne sentez pas la personne, ne serait-ce que pour partir en vacances, ou aller faire un, je ne sais pas, une pétanque, bon, si vous n'avez pas envie, vous lui dites, et puis voilà, c'est ça, mais, mais restez honnête avec vous-même, et suivez votre instinct, ensuite, avec le pouvoir de l'amour, vous avez eu spontanéité, donc, vous dépassez les contraintes de l'esprit, et vous acceptez librement, et avec amour, une nouvelle situation, donc voilà, je pense qu'aussi, à partir du moment, avec la carte précédente, et ça se rejoint, où on vous dit d'être, de suivre votre intuition, je pense que l'intuition, c'est la réaction quand on est spontané, c'est-à-dire qu'on ne réfléchit pas, on essaye, il n'y a pas le mental qui vient dire, oui, mais attention, elle est habillée comme ça, enfin bon, vous voyez, en étant spontané, en général, c'est vraiment ce qu'on a au fond du cœur, alors après, attention à la spontanéité, que ce ne soit pas trop virulent, trop violent, mais bon, je pense, voilà, c'est ça, sans rigoler, voilà, plus vous serez spontané, plus vous serez en osmose, en cohérence avec vous-même, vis-à-vis des autres, donc c'est ça, donc le mois de juin, en plus, en étant vous-même, et dans le, entre guillemets, dans le bon sens, parce que bon, c'est facile de dire, ah bah oui, moi je dis ce que je pense, et envoyer chez tout le monde, je n'appelle pas ça de la spontanéité, donc c'est trop facile aussi, donc voilà, c'est spontanéité, dans le bon sens du mot, c'est bon, et pour dire ce que vous avez envie de dire, quand les choses sont belles, quand les choses sont bonnes, voilà, donc, et à ce moment-là, ça va vous ouvrir à d'autres, d'autres rencontres, d'autres opportunités, dans le sens, où les gens vous verront tel que vous êtes, parce qu'il y a peut-être des gens, qui peuvent hésiter, à venir vers vous, à rentrer en relation avec vous, s'ils voyaient que vous êtes hésitant, on ne sait pas trop si c'est à droite ou à gauche, et donc là, en étant spontané, ils voient votre vraie personnalité, dans ce cas-là, ils peuvent avoir envie, et ça peut vous faire, justement, connaître de nouvelles personnes, et apparemment, c'est le cas, si vous laissez votre intuition parler, si vous laissez votre intuition agir, dans la spontanéité, à ce moment-là, vous aurez des très belles rencontres, ou peut-être des gens que vous connaissez déjà, mais que vous les verrez autrement, et que votre relation peut changer encore mieux. Alors, ensuite, avec l'oracle de l'amour inconditionnel, vous avez eu deux cartes, formidable, vous avez eu effondrement, et vous avez eu flamme christique, qui n'ont pas très joyeux, mais pas bon. Donc là, non, je pense que, par rapport à ce que je ressens, le fait, justement, d'être vous-même, d'être dans la spontanéité, de suivre votre intuition, je pense que là, justement, il va y avoir peut-être un effondrement autour de vous, dans le sens où, les personnes qui ne vous correspondaient pas, mais que, bon, pour X raisons, vous fréquentiez, bon, ce n'est pas de l'hypocrisie, mais bon, parfois, par diplomatie, on accepte une certaine chose, que là, du fait que, dans la spontanéité, et dans l'intuition, donc un certain lâcher prise au niveau relationnel, évidemment, autour de vous, ça ne va pas, peut-être, forcément, plaire, mais ce n'est pas grave, c'est parce que ces personnes-là, ne vous correspondaient pas. Donc, c'est pour ça, qu'à partir du moment, vous allez vraiment être en osmose avec vous-même, avec vos pensées, et surtout avec votre cœur, ça va permettre de, entre guillemets, de dégager autour de vous les personnes qui pouvaient être toxiques, qui n'étaient pas forcément sincères, et puis qui ne vous correspondaient pas. Alors, après, je ne vous dis pas de divorcer à tour de bras, mais le fait de faire un petit peu de ménage, justement, ça va vous dégager une certaine atmosphère, et on revient à l'autre cas, où, justement, ça vous permet de rencontrer de nouvelles personnes, puisque vous allez avoir, on va dire, un nouvel entourage. Donc, après, c'est à vous de voir, mais vous n'êtes pas obligé de vigérer tout le monde, mais, bon, il y a des relations, bon, parfois, bon, voilà, il y a des gens qui rentrent dans votre vie, et qui en sortent, et ce n'est pas pour autant que vous les aimez plus, ce n'est pas pour autant que vous allez les oublier, mais il y a des moments où on n'a plus rien à se dire, on n'a plus rien à faire ensemble, parce que, voilà, on a un bout de passage qui était prévu ensemble, et qui a servi pour telle ou telle chose, ce n'est jamais dû au hasard, mais ça prend fin, mais pas par, positivement, ça prend fin positivement, donc c'est un peu ça, donc pas mal de changements aussi, sur le mois de juin, sur le plan relationnel, mais pour, encore mieux, et enfin, donc la dernière carte mystère, pour, et la réponse est, le moment idéal, donc en fonction de votre question, vous avez la réponse, mais si on rejoint le reste, c'est, voilà, je crois que vous êtes, le mois de juin va être, une période où, si vous voulez opérer des changements, si vous voulez arrêter certaines choses, si vous voulez en faire de nouvelles, si vous voulez vraiment, c'est le moment idéal, vous allez vraiment, vous êtes vraiment dans des, dans des bonnes conditions, des bonnes énergies, pour effectuer ce fameux changement, voilà pour vous, les taureaux et les taurettes, Namasté, et les taureaux et les taureaux et les taureaux,